Sphinx Campus, le nettoyage de la base de données. Une fois que nos pré-tests sont faits, nous avons enregistré des données dans la base de données. Donc en fait, dès que l'on se connecte à Sphinx Campus, que l'on va dans l'onglet Mes enquêtes, immédiatement, si on regarde la base de données Chocolat Lot, eh bien on voit immédiatement qu'il y a deux réponses. Donc je vais rentrer dans cette enquête pour pouvoir la modifier et surtout supprimer les données qui ne vont plus. Dans le menu Diffusion et Collect, on voit qu'il y a deux réponses qui ont été saisies le 11 février, donc à la date où les personnes ont rempli ce questionnaire. Si je veux voir un peu ces données, il faut basculer dans le menu Données. En cliquant sur le menu Données, on a en mode tableur une présentation des différents questionnaires. Donc un pour lequel on avait dit qu'on n'aimait pas le chocolat et donc qui est vide, et puis un pour lequel on a dit qu'on aimait le chocolat et donc la personne a répondu à l'ensemble des questions. Je rappelle que c'était un questionnaire test, donc l'objectif était de savoir la bonne compréhension du questionnaire et pas du tout d'avoir des réponses intéressantes. Donc inutile d'aller regarder les réponses et d'en tirer des conclusions. Je vais donc directement supprimer mes données. Donc ici, si je veux supprimer les observations, il faut au préalable les sélectionner et surtout déverrouiller le questionnaire. Donc si jamais je clique sur déverrouiller, à ce moment-là, je vais pouvoir modifier les questionnaires ou bien directement les données qui sont à l'intérieur. Donc là, moi ce que je veux faire, c'est supprimer l'ensemble des réponses. Donc je pourrais les cocher les unes après les autres, mais s'il y en a 40, ça risque d'être un peu long. Je peux directement aller cliquer sur supprimer toutes les réponses. Donc là, il me dit qu'attention, la suppression de ces deux réponses de l'enquête est définitive. Je dis OK et toutes les réponses sont supprimées. Ma base de données est à nouveau vide. On retourne sur l'accueil. Dès que je regarde mes enquêtes chocolalotes, j'ai bien zéro réponse. Donc il n'y a plus rien du tout comme données dans ma base. Si vous avez aimé cette mini vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.